Oyez, oyez, braves gens, ce jour sur la grande place, l'histoire de Bertrand qui ne marchait plus que quelques mètres et qui fut guéri. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Bertrand. Il m'annonce qu'il souffre d'une maladie auto-immune dégénérative qui le limite pour marcher. Avant, il adorait faire des grandes balades dans la campagne ou à la montagne et maintenant il ne peut plus marcher que quelques mètres, il est obligé de s'arrêter. Et ces balades, il les faisait avec son meilleur copain. Et son meilleur copain dentiste est désespéré de voir son ami périclité, décliné et ne pas pouvoir l'aider alors qu'en plus, il a le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa bouche au niveau de ses amalgames dentaires, ce qu'on appelle communément les plombages. Ça ne lui semble pas net mais il n'a pas les éléments pour étudier le phénomène et donc il me la passe. Je précise à Bertrand qu'il y a deux façons d'aborder le problème vis-à-vis de ces matériaux qui sont dans sa bouche, soit sous l'aspect chimique et on s'intéresse à ce moment-là aux métaux lourds, à leur toxicité. Et c'est embêtant parce que s'il y est sensible, ça veut dire que la dépose de ces amalgames va devoir se faire très précautionneusement parce qu'on va en libérer plus qu'il n'en a au quotidien. Et la deuxième solution plus tranquille, c'est le côté physique, le côté courant électrique. Et à ce moment-là, on peut déposer les amalgames qui présentent le plus de courant électrique. Pour réaliser ces mesures, j'utilisais le VAT2. C'est un appareil sophistiqué, performant, qui permet de reproduire des mesures faites. Pour cela, on utilise une électrode cutanée qu'on va utiliser comme masse de référence pour les différentes mesures. Et après, on mesure chaque amalgame dentaire, mais aussi chaque reconstitution méthadique dans la bouche, pour établir les courants les plus importants qui sont dégagés. Après, un relevé de mesures est établi. Et à partir de là, on va regarder, suivant différents caractères, entre la différence de potentiel, l'intensité, la décharge de la pile sur une certaine durée. Bref, différents facteurs qui vont permettre de déterminer les piles les plus importantes. Comme pour d'autres histoires, nous sommes dans la playlist Histoire 2. Donc, on raconte une histoire, on n'explique pas le phénomène. Si ce phénomène vous intéressait, lorsque je l'aurai détaillé, les pourquoi des comment, je vous le mettrai ici et on parlera plus de galvanisme dentaire et de mesures de ces courants. Mais pour l'instant, on raconte l'histoire de Bertrand. Donc, Bertrand, je lui précise qu'on va commencer par faire un podium des trois reconstitutions qui sont les plus perturbantes dans sa bouche. Il va les faire enlever par son copain une toutes les trois semaines. Et on se reverra dans deux mois pour faire le point. Et en fonction des améliorations, s'il y en a, peut-être qu'on refera un autre podium. Et puis, étape par étape, on verra si ça a un intérêt ou pas de continuer cette dépense. Et finalement, il me rappelle la semaine d'après en disant, c'est hallucinant. Le lendemain même, je me sentais mieux. Et ce week-end, je suis allé marcher pendant deux heures avec mon copain. On n'en revient pas. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on est ravis tous les deux. Et je n'ai pas revu Bertrand. Par contre, son copain dentiste a demandé à nous rencontrer. Donc, il m'a invité au restaurant à jouer à Moudine. Et on a discuté pour que je lui raconte un peu ce que je faisais, comment j'en étais arrivé là. Parce que lui, dans sa démarche universitaire, qui lui semblait largement suffisante, il ne comprenait pas, il ne voyait pas tous les outils qui pouvaient être à côté comme celui-là. Puisque l'université nous explique qu'il n'y a aucun problème avec les amalgames et que pour le courant dentaire, ça n'existe pas. Quelle est la morale de cette histoire ? Eh bien, il y en a deux. La première, c'est de se dire, voilà comment des médecins scientifiques évoluent. Quand ils sont touchés personnellement et que ça les amène à un niveau de tension tel qu'ils sont obligés de faire quelque chose pour changer les choses. Parce que ce copain dentiste, eh bien, il a changé son regard sur la vie, sur ce qu'on lui avait appris. Ça ne révolutionne pas son quotidien, mais ça change le regard qu'il porte dessus. Deuxièmement, le phénomène. Alors, premièrement, on n'est sûr de rien. On n'est sûr de rien, on ne peut pas affirmer que ce plombage, on n'affirmera même pas qu'il était responsable, mais on ne peut pas affirmer le retrait de ce plombage à entraîner cette situation. Quoique la coïncidence, c'est-à-dire le fait que coïncide le moment où on a une pathologie qui est en évolution, qui s'aggrave, et puis le moment où on dépose un amalgame, cette pathologie, elle régresse et elle disparaît presque. On ne peut pas affirmer qu'il y a un lien. Mais il y a quand même quelque chose de curieux. Deuxièmement, il est évident que dans ce cas-là, ça a marché, mais que c'est parce que c'était l'état dans lequel se trouvait Bertrand, c'était là où était son déséquilibre. Vous avez des gens qui n'ont aucun problème en bouche, qui n'ont pas d'obturation et qui ont ces pathologies. Vous avez des gens qui sont blindés d'amalgame et qui n'ont pas de problème particulier. Donc, il ne faut tirer aucune conclusion. On vient de raconter une histoire. C'est une histoire particulière. Maintenant, elle nous éclaire sur des possibles, elle nous éclaire sur des opportunités qu'on pourrait avoir. Et c'est ainsi qu'il faut prendre les choses. Vous avez l'opportunité, quand vous avez un problème, d'ouvrir votre regard, de partir dans d'autres directions que ce qui est communément établi. Vous pouvez aller vers des possibles qu'on n'aurait pas imaginés. Et puis, c'est ça qui rend les choses plus faciles.